C'est parti ! Salut à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de l'œil d'USR, c'est déjà le 28ème numéro, comment ça va ? C'est pas mal, c'est pas mal, ça avance des temps-ci ! Et pour m'accompagner aujourd'hui c'est une émission spéciale, on a l'honneur... C'est la deuxième fois que tu viens avec nous, Sabrina ! Hurtis ! Hurtis ! Hurtis ! Qui est avec nous ! Salut Sabrina ! Salut, ça va ? Tu vas bien ? Ouais, merci à vous, c'est toujours un plaisir de venir ici ! On t'accueille pour parler notamment de ton livre pensée et poème d'une Hurtiste, donc on l'a un peu lu autour de la table, on donnera notre avis par rapport à cet ouvrage. Pour m'accompagner et aussi pour ce numéro, Ibrahimou, le dérangeur ! Je tiens juste à préciser qu'avant d'avoir cette plage, j'ai beaucoup galéré ! Je tiens juste à préciser que ce n'est pas un gentleman, le mec il nous a pas laissé la place ! J'ai cédé pour la paix dans le monde ! Toi aussi, tu as lutté pour ta place ! Tu passais du coup d'aller à la CD à la CD ! Avant de CD, quand même ! Ça a été dur la négociation ! Ça a été dur ! Je vais te présenter du coup Ami, comment tu vas ? Ça va, merci ! Ça faisait longtemps que tu n'étais pas venue ici au tour de la table, non ? Ouais, ça fait... Ouais ! Ouais ! Ouais ! Et la directrice est avec nous, Inde Ayadi ! Comment tu vas Inde ? Ça va, Inde ! Vous pouvez retrouver les t-shirts, bien sûr, sur Instagram ! Exactement ! Ou notre boutique Etsy ! Et c'est quoi l'Instagram ? Et c'est quoi l'Instagram ? Et c'est quoi l'Instagram ? Inde Ayadi Deco ! Voilà ! Inde Ayadi Deco ! On va l'inscrire comme ça ! Allez suivre cette page, vous pouvez voir bien sûr tous les t-shirts ! Alors, au programme, il y aura le livre de Sabrina ! Et en fin d'émission, on évoquera rapidement le cas Karim Benzema ! Rapidement ! Oui, rapidement ! Et Ibrahim fera aussi un point sur les informations qui l'ont marqué cette semaine ! Vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux via notre Facebook, Urban Street Reporter ! Twitter, Instagram, USR-08 Officiel ! Le Youtube, Espoir et Création ! Et le Snapchat, Ibrahim ! USR Officiel ! Exactement ! Et le site internet que vous ne citerez jamais ! Cité, cité ! Cité, c'est ce que je dis ! Oui, d'accord ! Donc vous ne citez pas le site... Urban Street Reporters ! C'est l'inturé ! Normalement, tout le monde le sait ! C'est pour ça qu'on cite ! C'est important de nous suivre quand même notre site internet ! Voilà ! On va commencer cette émission... Je sens qu'il y a la directrice à l'aide ! Ouais ! On s'est fait récadrer en direct ! Je te jure ! Il y a un peu de pression ! Il y a un peu de pression ! Ah ouais ! C'est ça ! Ouais ! On va commencer avec toi, Sabrina ! On va évoquer ton livre ! Alors moi, j'avais juste 2-3 questions à te poser, avant que les autres puissent réagir autour de la table ! Déjà, pour quelles raisons tu as écrit ce livre de poèmes ? C'est plutôt un recueil ! Donc en fait, ça s'est fait naturellement au fil des années ! Tout simplement ! J'ai déjà 2 autres livres qui sont prêts, un qui est beaucoup plus axé sur le développement personnel, un autre plus romancé ! Et ça fait à peu près 2 ans ! Moi, je publie certains de mes textes, j'en publie sur les réseaux sociaux, j'aime beaucoup partager ses écrits ! Et ça fait à peu près 2 ans qu'on me demande souvent mais où est-ce qu'on peut trouver ses écrits ? Dans quels livres ? Et j'aimerais vraiment retrouver tous ses écrits dans un livre ! Et en fait, je me rends compte que je ne pouvais pas commencer autrement dans le monde de la littérature, si on peut appeler ça comme ça, que par ce livre ! Parce que ce livre, pour ceux qui l'ont lu, je pense qu'ils se sont rendus compte que ce livre, c'était un patchwork d'émotions ! Et que finalement, c'était respecter ce qu'est la vie, ce qu'est l'humain ! Et je ne pouvais pas commencer autrement que par ça, finalement ! Et quels ont été les retours des lecteurs, justement, qui ont la chance de se procurer ce livre ? C'est à moi de vous poser des questions, parce qu'il y a des lecteurs, ici, sur la chaîne ! Oui, c'est vrai ! J'ai eu, Dieu merci, de bons retours ! Et des personnes qui m'ont dit que ce livre était touchant, que ce livre révélait et réveillait beaucoup d'émotions ! Et je pense que beaucoup de personnes ont pu s'identifier, en fait, sur certains textes ! Et puis, que ce livre faisait du bien ! Voilà ce que j'ai eu ! Et c'est déjà beaucoup d'honneur pour moi d'avoir ce genre de retour ! Alors, il y en a un à ma droite ! C'est un fan de ce livre ! Non, mais il faut le dire ! Il a d'ailleurs préparé une petite chronique pour toi, Sabrina ! Non, c'est vrai ! C'est vrai que j'ai beaucoup apprécié ce livre ! J'en avais déjà fait par Sabrina avant qu'on en soit là aujourd'hui ! Mais sinon, je pense que j'ai beaucoup aimé « La beauté de l'écriture » et j'avais déjà eu un petit avant-goût avec « Vivre l'épreuve » où tu avais écrit quelques lignes ! Un autre livre où on a co-écrit effectivement ! Voilà ! Donc, c'est vraiment un plaisir de lire ! Tout comme, j'imagine, le plaisir que tu as appris à écrire ces vers, on va dire ! Et ce que j'ai remarqué, c'est que tu es arrivé à enjoliver même les thèmes qui n'étaient pas forcément joyeux ! Que ce soit la tristesse, la colère ou encore la souffrance par la beauté des mots ! Ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est qu'il y a une omniprésence du divin dans tes écrits ! Enfin, dans ces livres en particulier ! On a l'impression que quasiment dans la grande majorité des poèmes, tu fais référence à Dieu implicitement ou explicitement ! Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très bien ! C'était comme si tu avais envie que… Je peux te couper pendant ta chronique ? Je peux te faire une confidence ? Oh oui ! J'ai la toute première interview qu'on m'a faite sur ce livre ! On m'a fait ce retour ! Et ce livre, je le lis tellement avec un regard logistique, c'est-à-dire la mise en page ! Ces textes, je les connais tellement que je n'ai plus pris ce temps ! Et on m'a dit ce que tu as dit ! Et je me souviens, j'ai dit « Ben non, il n'y a pas toujours Dieu dans mes textes ! » Une lecture vierge ! Et je me suis redécouverte ! C'est hallucinant ! Parce que même moi, je me suis étonnée ! Et je me suis rendu compte que sans m'en rendre compte, dans tellement de textes, effectivement, il y avait un rapport au divin et à la spiritualité beaucoup plus présent que ce que je pensais ! C'est vrai ! Ça, on le remarque beaucoup ! Je vais essayer de faire vice parce que… Nass m'a donné les deux ou deux minutes ! Non, non, t'as le temps ! Il y a de la censure ici ! Je vais faire comme Pierre et Emmanuel Barret ! Je viens me barrer ! Non, non, t'as le temps ! Non, je voulais rajouter aussi que si je devais citer deux poèmes qui m'ont vraiment marqué ! Même si je pense que dans quasiment tous les poèmes, il y a des passages qui m'ont marqué ! Je dirais que c'est le poème « Tous les fruits sont fertiles » et « Si l'amour était une histoire » ! Pour moi, ces deux poèmes résument à… et deux, vraiment à le contenu de ces livres ! Parce que j'ai l'impression que le credo de ton livre, c'est vraiment l'amour ! Et vraiment le fait de s'accepter, de pouvoir s'accepter pour aller de l'avant, d'accepter qu'on est imparfait pour pouvoir aller vers le parfait par exemple ! Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué aussi ! Et pour terminer… Non, mais t'as le temps ! Tu me regardes comme ça ! Non, parce qu'en fait, j'ai eu tellement de pression avant cette émission que là, je suis en mode « je passe la cinquième ! » Je ne vais pas passer pour un tortionnaire ! Je crois que c'est un snap, tu sais ! C'est pas une chronique snap ! Non, non, non ! Plus sérieusement, plus sérieusement ! Et puis, dans certains poèmes, j'ai senti… il y avait beaucoup de personnel dedans ! Et du coup, j'ai des petites questions un peu personnelles, si tu veux bien y répondre ! Par exemple, dans ton poème « Trois petits points et puis 120 » Oui ! Et qu'est-ce que ça raconte ? Est-ce que derrière, il y a une histoire d'amour, une décision amoureuse derrière ? Ce qu'il faut savoir, c'est que tous mes textes, et de manière générale, j'écris toujours à la première personne ! Tout le temps ! Donc, j'écris tout le temps, tout le temps à la première personne ! Mais je pense que ce serait très schizophrénique quand même de ressentir toutes les émotions qui sont dans ce livre ! Il y a plus de 200 pages ! Ce serait énorme ! Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que j'utilise mon empathie ! J'ai une grande, grande empathie ! Je l'utilise, en fait, pour pouvoir retranscrire des émotions que je peux ressentir quand je vais rencontrer des personnes ! Puis, en plus, de par la profession que je fais aussi ! Donc, en consultation, dans les conférences, je bois aussi certaines émotions ! Et après, je les retranscris ! Et donc, j'utilise cette empathie ! Donc, il y a certains textes où, effectivement, il y a du vécu ! Je le dis, de toute façon, dans la quatrième couverture ! Et puis, d'autres où c'est d'inspiration ! Et je laisse chacun chercher ! Et là, pour le coup, c'était de l'inspiration ! Le seul Dieu le sait ! Donc, en gros, c'est une commère ! Non, moi, j'ai vu une brève ! Je me suis dit, je vais essayer de creuser ! Et pareil, pour le poème aussi ! Ma dernière nuit avec vous ! Et là aussi, on a senti qu'il y avait beaucoup de personnel dedans ! Oui ! Surtout, à la fin, qu'est-ce que tu essaies de nous dire ? C'est un texte que j'ai dédié à mes enfants ! D'accord ! Et j'ai beaucoup, beaucoup... Moi, je rencontre beaucoup en consultation aussi des parents qui sont en pleine séparation ! Et qui sont vraiment dans ce processus de séparation ! Donc, c'est vraiment le début ! Et je les accompagne là-dedans ! Et j'accompagne aussi les enfants ! De telle sorte, à ce que la séparation se vive le plus sainement possible ! Au-delà des complications d'adultes ! Et c'est vrai que, parmi certains points, il y a le fait de séparer de son enfant ! Par exemple, pendant les vacances scolaires ! Pendant une semaine, voire un mois ! Quand tu as vécu toute ta vie avec ton enfant, c'est dur de faire ça ! Et toi, tu as vécu ça aussi ? Oui, je l'ai vécu ! Oui, je l'ai vécu ! Je le vis encore, à chaque vacances ! Et ce texte-là, ça a été la première fois où je me suis séparée de mes enfants pour les grandes vacances ! Donc, pendant un mois d'affilée ! Et donc, voilà ! J'ai pas dormi cette nuit-là ! Et j'ai vraiment ce que j'ai écrit ! J'ai vraiment... J'étais en train de le vivre, en fait ! Je passais ma dernière nuit avec eux ! Et en même temps, je savais aussi que c'était... Que je devais me réjouir de me dire que ce qu'ils allaient vivre aussi là-bas ! C'est normal, c'est sain et c'est bon pour eux ! Et voilà ! Alors, des réactions à Annie ? Des remarques par rapport à ces témoignages ? J'avais aimé ! Faut pas pleurer à Annie ! Non mais... Elle est vraiment aimée ! Elle est vraiment aimée ! Bon, Ibrahim, tu le prennes un moment là ! Le temps qu'elle parle de ses émotions ! Ibrahim, t'as découvert ! Il y a des larmes qui sont très belles ! Et qui font du bien ! Ouais ! C'est quoi ces émotions ? Euh... Je trouve que... J'ai mis 10 minutes à me maquiller ! J'ai deux heures de soleil sur moi ! J'ai deux heures de soleil sur moi ! Vous avez vu ! Vous ne pouvez pas couper ça au montage ! Non ! C'est très beau ! C'est très beau ! Non mais... J'ai eu le temps de feuilleter un peu ton livre ! J'ai pas eu malheureusement le temps de le lire intégralement ! Mais c'est vrai que... Il te ressemble beaucoup en fait ! Vraiment il est... Je vais essayer de reprendre la prochaine ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Je vais essayer de reprendre la prochaine ! Non ! Non ! Donc il y a la séquence émotion ! C'est pas la première fois ! Voilà ! C'est ce qui est beau aussi ! La dernière fois c'était... C'est humain ! Ouais ! C'est ce qu'il faut ! Ce livre... Ce qu'elle dit c'est vrai c'est une part de moi ! Et c'est une... Je le dis dans la préface pour ceux qui ont eu la préface ! C'est... Je me permets ! C'est vraiment... Je suis en train de chercher pour essayer de pas trop m'éparpiller ! Voilà ! Ce livre que tu tiens entre tes mains c'est bien plus qu'un livre pour moi ! Prends-le comme je te l'offre ! C'est une partie de moi, une part de mes rêves qui s'achèvent au creux de ta lecture ! Ce livre c'est le nectar aussi âcre que mielleux d'années de pensées, de réflexions, de méditations, de jeux de mots, juste pour l'amour de la langue, d'hommage tout autant que de dommages mais surtout de lumière ! Donc je... Entre autres ! Et c'est vrai que ce livre c'est... En tout cas c'est ce que j'ai essayé et moi quand je vois ça ça me fait du bien parce que c'est de l'humain ! C'est de l'humain que je donne et donc quand je reçois de l'humain comme ça je me dis c'est parfait ! C'est pas autre chose ! Je veux pas produire pour produire, je veux pas... Donc en gros t'aime faire pleurer les gens ! J'aime pas faire pleurer les gens ! Mais certaines larmes sont le témoin de certaines émotions ! Et donc puisque c'est un livre qui n'est que, comme je disais, qui n'est que... Il est rempli d'émotions quoi le livre ! Voilà, une constellation d'émotions ! Donc forcément si ça réveille certaines émotions je trouve que c'est... Je pense que j'ai réussi ma mission finalement ! Non mais ce qui est génial c'est qu'en fait tes textes sont très accessibles ! Il y a beaucoup de simplicité sans forcément que ça porte atteinte à la complexité des émotions et de certaines situations ! Et on se retrouve facilement ! Et c'est vrai que comme disait Brim, on sent tout de suite un vécu, une expérience et c'est ça qui est très touchant ! Et on se retrouve en fait ! On se retrouve en fait ! Le jeu c'est nous, c'est peut-être toi ! Et ça parle ! Ça parle vraiment et... Bah merci en fait ! Merci, merci à vous ! Souvent je le dis en fait depuis toujours quand j'écrivais ces textes ! C'est un recueil de plus de 5 ans d'écriture ! Puis j'écris des articles aussi à côté ! Et à chaque fois que je livre, à chaque fois que je partage, à chaque fois que voilà ! Je me dis toujours, j'ai une intention ! Et j'espère vraiment que Dieu fasse en sorte que je garde toujours cette intention ! C'est de toucher les cœurs ! Et je me dis toujours, j'espère vraiment toucher les cœurs ! Et j'espère aussi que je puisse toucher au moins un seul cœur ! Si j'en ai touché un, c'est suffisant ! Et en réalité, j'en ai déjà touché un, j'ai touché les miens ! Donc je me dis, voilà, alhamdoulilah ! Après, je pense que tout est une question de sincérité ! Ça veut dire quoi alhamdoulilah ? Parce que peut-être que j'en ai rien ! Alhamdoulilah c'est merci ! Les louanges à Dieu, je remercie Dieu tout simplement ! Alors, on va être un peu plus léger, on va dire, après cette belle séquence émotion ! J'avais une petite question, enfin, à vous les filles ! Sinon ça ne t'intéresse pas à mon avis, moi ! Non ! Ah, excuse-moi ! Le mec qui demande à tout le monde ! Le mec qui demande à tout le monde ! Excuse-moi ! Il en a rien à foutre de moi ! Excuse-moi ! Vas-y ! Moi je suis la quête pour les blagues pourries ! C'est ça, exactement ! Exactement ! Alors ! Moi, au fait, je n'ai pas eu le temps de lire ton livre ! Donc, par contre, je me suis dit que j'allais lire le premier poème qui me tombait entre les mains ! Et bizarrement, j'ai ouvert le truc, le livre, et je tombe sur un passage qui reflète un peu ce que j'ai vécu, etc. Donc il dit, un jour j'ai lu qu'avoir mal était inévitable et que souffrir était une option ! J'aimerais, oui, sans pudeur, aucune me dire que ce que tu lis te guérira tout autant que moi ! Voilà ! Donc j'ai trouvé ça vraiment beau et touchant et par rapport à… Tu t'es reconnu un peu dedans, moi aussi ! J'ai pas envie qu'on le lise d'une traite, le livre ! Je le dis dans la préface ! J'ai juste envie qu'il prenne le temps, qu'il s'écorne, vraiment ! J'ai vraiment envie de ça ! J'ai envie qu'il vous accompagne tout autant qu'il m'accompagne, en fait ! Qu'il soit posé pendant plusieurs mois, qu'on revienne dessus, qu'on laisse un passage et qu'on repose ! Exactement ! Exactement ! Parce que je pense que c'est pas justement un livre qui se lit comme une histoire ! Si, bien sûr ! Et puis c'est difficile d'en parler uniquement en 30 minutes ! Encore moi, je pense que j'ai créé un petit truc ! Tout de toi avec une censure ! Vu que là, je suis censuré ! En réalité, vous pouvez passer pour un tortionnaire, là ! La censure ! Non, c'est bon, c'est bon ! Ouais, c'est un très bel ouvrage ! D'ailleurs, n'hésitez pas à aller l'acheter pour soutenir notre artiste ! Ouais, en plus ! Je peux poser ma question cool maintenant ? Je t'autorise ! C'est bon ! Je m'adresse à surtout vous les femmes ! Parce qu'on sait que... Vous les femmes ! Ouais, vous les femmes ! Exactement ! Est-ce qu'aujourd'hui, en 2017, on peut encore séduire avec des poèmes ? Est-ce que si un homme vous balance un poème comme ça, vous allez être sensible ? Ou bon, c'est... Il commence à rigoler, là ! Et lui, il a envie de se reconvertir et il veut savoir si... Ouais ! Ouais ! Ouais ! Là, il est en train de se dire... Est-ce que je vais te chercher ce soir avec lui ? Exactement ! Non, non, non ! Moi, je pose la question au nom de tous les hommes qui me regardent, voilà ! Au nom de tous les... De quel droit au nom de tous les hommes ? Zakaria qui est derrière la caméra ! Zakaria qui est derrière la caméra est d'accord avec moi ! Donc, je vous pose la question, vous les femmes, est-ce que le poème, c'est une arme de séduction qui vous touche ? Massive ! Qui veut répondre la première ? Vous êtes bavard ! Vous êtes bavard ! Donc, moi, personnellement, je ne suis pas très poème et tout ça, je trouve... C'est une merde de la thèse ! Non, non, non ! En fait, après, il y a des gens qui sont romantiques et d'autres qui ne le sont pas ! Mais bref, des poèmes comme ce qu'elle a écrit, Sabrina, je trouve ça intéressant, etc. Ça, ce n'est pas vraiment trop pour draguer, tu vois ? Oui, voilà ! Donc, ce n'est pas des poèmes pour draguer ! Par contre, un mec qui m'envoie un poème, je ne sais pas, je trouve ça... Tu n'es pas sensible à ça, toi ? Oui, je trouve que c'est un peu mignon-mignon... Il va dire, c'est un bolos ! Vas-y, va là-bas ! Je préférerais, voilà, qu'il m'envoie des fleurs, des trucs comme ça, des cadeaux ! Tout de suite dans le matériel ! Non ! Non, il a répondu ! Oui, non, mais le chancère ! Mais genre, tu es la plus belle fleur du monde, des trucs comme ça... Pour toi, c'est du baratin ! Non, ce n'est pas du baratin ! Je trouve ça un peu mignon-mignon, tu vois ? Et pour la petite anecdote... Récemment, ma fille est tombée sur un poème que mon mari m'avait écrit quand juste, on sortait ensemble et tout... Et bref, toute la nuit, elle m'a taillée ! En plus, à l'époque, mon mec, ce n'était pas son délire de poème, machin et tout ça... Quand j'étais jeune, je lui ai dit, écris-moi une lettre d'amour ! D'ailleurs, on est tombés dessus ! Et ma fille, elle m'a dit, waouh, papa, il t'écrivait des trucs comme ça ! Bref, c'était marrant ! Mais en tout cas, moi, ce n'est pas mon trip ! Ce n'est pas ton délire ! Pour toi, pas forcément, du coup, d'un poème pour pouvoir gérer ! Oui, je pense que c'est un tout, c'est pas que dans les poèmes ! En plus, il y a plein de mecs qui te sortent... Ouais, ton père a mis les étoiles dans tes yeux ! Ça, ce n'est pas de la poésie ! C'est ça ! Il y a un mec, en général, il faut pas se foutre de la poésie ! Ça, c'est le truc de la street ! Non, pas de la street ! Excuse-moi ! Je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas de la poésie, ça ! Moi, je pense que je suis touchée... Si c'est mon homme qui cherche à me séduire ! Oui, voilà ! Parce qu'il me connaît ! Et puis moi, j'ai un côté très... Je suis très exclusive aussi ! Et dans le sens où je parais comme ça aussi très ouverte ! Je suis très fermée dans mon intimité ! Et donc, là-dedans, je sais que si on cherche à me séduire avec ça, peu importe les armes de séduction, je ne suis pas touchée ! Je suis comme ça ! Et je suis très dans le personnalisé ! Et donc, forcément, pour pouvoir être touchée par un écrit comme celui-ci, il faut forcément que la personne me connaisse ! Donc, si la personne me connaisse, c'est qu'elle fait forcément partie de ma vie ! Forcément, c'est plutôt alimenter une forme de séduction qui existait déjà ! D'amour ! Je pense que si vous êtes dans un cadre, par exemple, où tu es célibataire, où la personne est célibataire et que la personne ne te touche pas... En fait, toute forme de séduction ne touche pas ! D'accord ! Voilà ! Quelle qu'elle soit, qu'elle soit maladroite, sincère... Bah là, c'est mort ! Oui, c'est mort ! Mais moi, je suis un porte-parole ! Je suis un porte-parole ! Moi, pour l'instant, c'est de négatif ! Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui est important ! Et c'est ce qui ressort beaucoup de ses écrits ! Donc, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas dénaturer les gens qui utilisent ce vecteur-là pour séduire ! C'est la sincérité ! Il y a des gens qui ne savent pas séduire autrement que par ça ! Et s'ils sont sincères, on ne peut pas dire... Ouais, je comprends ! Mais pour eux, ce n'est pas nian-nian de le faire ! Par contre, nous, on peut le ressentir comme ça ! Mais eux, c'est sincère ! Donc, celui qui le fait avec une démarche sincère, forcément, quand on va le recevoir, même si on n'est pas réceptif, on sent que c'est sincère ! Donc, on n'a pas forcément envie de se dire, ouais, c'est malsain, ou c'est ceci, ou c'est cela ! Donc, il y a des gens qui sont très gauches et qui vont séduire d'une manière complètement... Je parle des femmes en général, de manière complètement maladroite ! Mais c'est sincère aussi, du coup, ça touche ! Je pense que c'est surtout ça ! Après, je pense que l'humour, c'est vraiment... Si tu veux bluffer une meuf, l'humour ! Sors avec un humoriste ! Moi, je suis déjà prise, laisse-moi tranquille ! C'est toi qui es célibataire ! Qu'est-ce qu'on sait ? T'en sais rien ! Moi, j'adore la poésie, mais pour autant, je ne suis pas... Cette forme de séduction, enfin non, je ne suis pas sensible à ça ! Par contre, je suis sensible aux écrits où une personne, elle expose sa vulnérabilité ! Et c'est ça qui change tout, en fait ! Ce n'est pas tant poème ou pas poème, à partir du moment où je sens que tu es en position de vulnérabilité, que tu exposes... Tu t'exposes ! Une mise à nu, en fait ! Voilà ! Et bien ça, ça va me toucher ! C'est vrai ! Quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, qui va m'écrire, il y a cette mise à nu, mais ça me touche profondément ! Même avec des verres ! Et puis, on parlait de poèmes ! Moi, ma fille, pour moi, c'est une forme de séduction quand elle m'envoie ses petits poèmes ! Parce que je sais qu'elle a fait une petite bêtise à côté ! Moi, je le fonde ! Oui, je suis séduite ! Oui ! Donc Ibrahim, t'as un peu privé les années... Par contre, moi, j'ai une petite question à vous poser ! Quelle question ? Vous avez déjà tous bluffé une meuf obligée ! J'aimerais bien connaître, genre, le petit poème que vous avez envoyé à la nana ! Alors là, je vais te répondre tout de suite ! Moi, je ne suis pas le genre de personne qui écrit du blabla, là ! Genre, jamais de ta vie ! Jamais ! De ta petite existence ! De ma petite existence, voilà ! Tu n'as pas envoyé un genre de tumeau à moi ! Tu n'as pas donné disquet de quelqu'un ! Mais il y a un truc que je ne comprends pas, si je peux me permettre, sociologiquement, c'est super intéressant ce que vous dites ! Écrire, ce n'est pas forcément disqueter quelqu'un ! Exactement ! Tout est disqueter ! Non, mais c'est Zama ! Tu sais, un petit mot mignon ! Tu as fait enjoliver le mot, en fait ! Mais oui, mais enjoliver un mot... Mais c'est pour plaire ! Oui, enjoliver ! Mais c'est pour plaire ! Mais c'est enjoliver aussi ! Quand un homme a envie de se faire coquer, il s'enjolive aussi ! Ce n'est pas que de la disquette ! C'est que de la disquette ! Tu as déjà envoyé ou pas ? De quoi ? Un petit mot d'amour mignon ! Arrête ! On est trop famille ! Peut-être que j'en ai envoyé, mais je ne m'en souviens plus ! Bon, si tu devais, ma foi, envoyer un joli poème à une fille... Tu l'as m'a fiché, c'est ça ! Non ! Non, non, attends ! Qu'est-ce que tu lui enverrais ? Yallah ! J'envoie celui-là ! Non, mais non ! Un poème que... Qu'est-ce que tu lui enverrais ? Si tu devais envoyer un mot d'amour à ta copine, où elle fait que tu devrais séduire et tout ça ! Ils vont aimer de moi, là ! Et on ne triche pas avec les mots de sa copine ? Non, franchement ! Moi, personnellement, je n'ai jamais écrit un poème pour une mère, mais j'ai déjà écrit un poème d'amour, entre guillemets, tu vois ? Mais ce n'était pas forcément pour quelqu'un ! Mais c'était simplement parce que... Mais tu as déjà envoyé un petit message d'amour à une fille, on est d'accord ? Si, je pense que oui ! Alors, c'est quoi le message ? C'est-à-dire ? Qu'est-ce que tu lui enverrais ? Si l'amour pouvait être une poignée, j'aurais voulu être enfermée à vie ! Si l'amour pouvait être l'amour, alors j'aurais voulu être un amour ! Mais l'amour à ces histoires, elles s'écrivent tard le soir, à l'abri des cœurs en paix, qui n'entendent plus les vérités ! N'est aimé que celui qui sait aimer, alors aime-toi mon amour, qu'enfin je puisse t'aimer à mon tour ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! On va conclure sur ça ! Très bien Ibrahim, tu m'as sauvé la vie ! Moi j'ai une petite pensée pour Fred ! Moi je suis comme Fred ! J'envoie juste des petits cœurs partout ! Sans aucun message ! Fred, on te salue avec tes petits cœurs ! On te salue, Inde, elle est pas sympa ! Merci Sabrina pour ce poème ! Si ça peut servir ! Surtout, n'hésitez pas, je vous montrerai quand même ! On aura signé Sabrina, s'il vous plaît ! N'hésitez pas à discorturer ce livre, Pensez les poèmes d'une Hurtist ! Voilà, je le montre à la caméra, donc allez soutenir notre Hurtist à nous, Sabrina ! Hurtist ! Hurtist ! Toi t'as trop vu Meyssa, toi ! C'est Hurtist, c'est ça ? Merci ! Pour terminer cet AJSR, on va rapidement revenir sur l'affaire Benzema ! J'ai dit que je ne m'exprimerai pas, je vais juste donner des faits ! Je vais juste donner des faits ! Alors le sélectionneur Didier Deschamps a donné sa liste pour les matchs contre le Paraguay, l'Angleterre ou encore la Suède, la Suède qui est un match qualificatif pour la Coupe du Monde 2018, et il n'a pas appelé Karim Benzema, qui n'est plus en équipe de France depuis octobre 2015 ! Il a déjà mis ses traits là ! Deux ans quoi, bientôt ! Oui, bientôt deux ans ! On en parle encore ! Oui, parce que la FED a eu quelques soucis de communication, on ne sait pas vraiment pourquoi il ne l'a pas appelé ! En tout cas, Deschamps a donné son explication en conférence de presse hier, en disant qu'il privilégiait l'esprit de groupe, et que l'arrivée de Karim Benzema, en tout cas le retour de Benzema, serait un problème pour la cohésion de cette équipe, qui est quand même bien depuis qu'il n'est pas là, ils ont fait finale d'Euro, et ils sont premiers de leur poule en qualification en Coupe du Monde ! Donc j'aimerais savoir autour de la table votre ressenti sur Benzema, est-ce qu'on est trop sévère avec l'attaquant français ? Ibrahim, parole à la défense ! Merci ! Alors Dédé, si tu m'écoutes, c'est pour toi ! Alors Karim Benzema, 81 sélections, 27 puits dans l'équipe de France, 17 passes décisives, c'est le meilleur joueur de l'équipe de France en exercice aujourd'hui ! Ça fait 8 ans qu'il est au Real Madrid, il a vu passer 5 entraîneurs, il a remporté 2 C1, il va y en avoir une troisième là dans quelques jours, comment tu peux m'expliquer que ce mec, meilleur joueur de l'équipe de France, ne sera pas en équipe de France ? Les nerfs entendus je crois ! Comment explique ? Inde, tu veux réagir ? Bah je répondrai la même chose que... Pourquoi ? Tout à fait ! Tout à fait ! Tout à fait Ibrahim ! Moi je pense que ce qui est terrible en fait dans cette histoire, dans l'affaire Benzema, c'est qu'en fait à force de parler de cohésion groupe, pour justifier le fait qu'il est exclu, en fait il y a un cercle vicieux autour de lui, parce que concrètement il s'entend très bien avec les autres joueurs, peut-être qu'avec Valbuena peut-être moins, mais avec les autres ils s'entend très bien ! Et à force de dire ça, et bah les gens ça rentre dans la tête des gens ! Oui mais en fait c'est pour le groupe ! C'est ce que j'allais dire, je pense qu'il y a un boycott inassumé en fait ! Moi je pense qu'il est même assumé, alors il y a quelques jours, le Real Madrid a gagné contre l'Atletico Madrid, en demi-finale de la Ligue des Champions, et la Fédération Française de Football a fait un petit tweet, pour féliciter le Real Madrid et Raphaël Varane, Raphaël Varane qui est également en équipe de France, et non pas Benzema en fait ! de citer Varane et d'exclure Benzema, alors que Benzema a été un artisan de cette victoire ! Non mais dans ce boycott inassumé, c'est-à-dire qu'en fait on ne donne pas les vrais arguments en fait ! Exactement ! On boycotte et puis on passe à côté ! Parce qu'on dit qu'il est recyclé à chaque fois ! Et c'est ça qui m'énerve ! On dit qu'il est mis en examen, mais on l'accuse déjà, on le condamne déjà ! Mais il bouillonne pas parce qu'il est pas d'accord ! Non je suis très bien qu'il est pas d'accord ! Non après on a parlé moi, ce qui me gêne aussi c'est son comportement, le mec il fait le teg alors qu'il a grandi en centre de formation... Comment ça il a fait le teg ? Mais bien sûr qu'il fait le teg ! Pourquoi il a fait le teg ? A chaque fois il fait le teg ! Alors que le mec il a grandi dans un centre de formation, qu'est-ce qu'il connaît de la médecin ? Mais il a pas fait le teg ! Il est là, il est en mode quartier, il fait des trucs bizarres, le mec il a quand même fait des histoires bizarres ! Mais concrètement il a fait quoi ? Il a parlé avec son ancien pote en lui disant ouais nous faut donner des tchunes et tout ça ! Mais ça c'est pas méchant ! Comme il a dit Benzema ! C'est malade ou quoi ? Des chants ! Des chants ! Des chants ! Des chants ! Je pense que chaque joueur de football a ses cadavres dans le placard comme on dit ! Non mais lui il veut se donner l'image de ta gueule ! Et encore plus quand tu t'appelles Karim Benzema ! Plutôt qu'Antoine Griezmann ! Non mais attends c'est lui qui joue avec ça ! On est d'accord ! Il veut parler en vrai ! Je pense qu'on s'est pas concentré suffisamment sur la base ! La base c'est quoi ? C'est un bon joueur de foot ! Exactement ! Après moi je pense que la situation, faut revoir le contexte dans lequel il a été écarté aussi ! On était après les attentats quand même ! Donc voilà il y avait une certaine pression ! Il y a eu un mélange de tout ! François Hollande, Manuel Valls, ils ont réagi ! Alors que les mecs ils n'ont jamais réagi dans tout ce qui est sport ! Ils ont réagi pour dire que Benzema il ne doit pas venir en équipe de France ! Et des chants ! Autant je le crois quand il me dit c'est moi qui décide ! Mais là j'ai envie de croire quand même qu'il a cédé à une certaine pression ! En gros terminé il est victime de son nom et prénom ! Donc en gros voilà ! Il aurait dû s'appeler Fremont et Karim ! Je pense qu'il est quand même au carrefour de plusieurs problématiques ! Je ne dis pas qu'il est innocent ! Mais il n'est pas coupable non plus ! Non mais c'est même pas ça ! C'est juste qu'on ne peut pas dire que tout ce qui se passe autour de Karim Benzema, Mais non ! Pas que ! Pas que ! On va s'arrêter sur Karim Benzema ! Karim Benzema je suis avec toi ! Ici Karim Benzema ! Karim on est avec toi mec ! Viens nous voir chez USR quand tu veux ! Bien sûr ! Fais bienvenue Karim ! Si tu veux venir ici à Urban City Proporter ! Nous on te prend ici championnat de tout ce que tu veux mec ! L'équipe des garges ! Pour terminer cette émission, Ibrahim retour sur les faits marquants de l'actualité ! On va commencer par l'annonce du premier gouvernement de l'ère ! Donc voilà un nouveau président qui a fait son premier gouvernement Et il a déjà pas respecté certaines promesses donc voilà ! Donc il a mis... C'est pas celle furieuse du gouvernement ! Je te jure ! Alors secrétaire général de l'Elysée, Alexis Collère, Donc c'est un pote à lui naturellement ! Il a annoncé les 18 ministres, alors il y a 4 secrétaires d'Etat ! Donc il n'y a pas de ministère dédié spécialement aux femmes comme monsieur voulait nous faire croire ! Donc simplement un secrétaire d'Etat ! Parmi les choix pour avoir ? C'est arrivé avec François Bayrou ! Oui ! Ministre de la justice qui va être devant le tribunal bientôt ! Nicolas Hulot ! Qui ne voulait jamais venir au gouvernement, ils ont forcé ! Mais là, Macron il a réussi à le ramener ! Au ministère de l'écologie ! Sinon, le rafle est saine ! Donc ça a un peu surpris quand même ! Ça c'est une bonne nouvelle ! C'est une bonne nouvelle ! C'est pas une pente de rapports ! Oui mais c'est quand même quelqu'un d'affluente quand même ! Mais est-ce qu'elle est compétente au niveau de gérer un ministère ? Elle n'a pas vraiment d'expérience quand même ! Je trouve quand même que le symbole est fort ! Mais le symbole est fort, je suis d'accord ! En plus c'est une renom, c'est la seule renom au gouvernement ! Donc ça c'est marquant ! Milite ! Il faut militer ! Et donc il y a aussi Marlène Schiappa ! Qu'on salue et qu'on connaît aussi ! Voilà ! Qu'Inde a dit qu'on connaît ! Donc j'espère qu'elle va rester au gouvernement ! Parce qu'elle a fait quand même pas mal de choses pour les femmes ! Je sais pas, elle va rester combien de temps ? Parce que voilà, on va voir ! À voir ! À voir ! À voir après les législatives ! Voilà, ça va dire ça ! En juin prochain les législatives ! Médias ! David Pujadas, JT de France 2, c'est terminé ! David Pujadas qui va se barrer de France 2 ! Enfin, il va se barrer ! Ils l'ont chassé un peu ! Et je pense que les élections présidentielles ont un peu joué dans ce sens ! Donc c'était la semaine dernière qu'on a pris son éviction ! Et donc voilà ! Il sera remplacé par Anne-Sophie Lapix ! Qui a déjà présenté les législatives pendant 10 ans sur Terre ! Non, il y a 10 ans ! Il y a 10 ans ! Il y a 10 ans ! Sur Terre ! Il doit pas être tout jeune je pense ! Donald Trump, le président américain qui risque la destitution ! Alors c'est la merde pour Donald Trump qu'on se l'a dit ! Alors en France... Mais jamais on te confie à JT ! Alors Donald Trump, ça fait longtemps, il traîne ses casseroles en parlant en France ! Mais là-bas c'est chaud quand même ! Alors le mec... Là c'est très chaud ! On parle de destitution ! Impeachment ! C'est comme ça qu'ils disent, c'est ça ? Impeachment, c'est ça ! Donc voilà ! Il a licencié un mec du FBI, James Comey ! Et il a transmis des informations secrètes à la Russie ! Ça c'est un truc de haut ! C'est surtout ça que j'ai jasé ! Ça c'est chaud ! Ils ont même nommé un procureur spécial pour s'occuper de l'affaire ! Donc affaire à suivre ! Ah ça se fait ça ! Et petite dernière information, qui nous vient du Moyen-Orient ! Alors Israël qui va enlever l'arabe en tant que langue officielle ! Donc voilà ! C'est une nouvelle qui est arrivée il y a quelques jours ! Donc c'est chaud ! Merci Ibrahim pour ce retour sur l'actualité de la semaine ! Merci à toi Sabrina d'être venue ! T'es une habituée maintenant d'Urban Street Reporter ! Tu reviens quand tu veux, tu connais la maison ! Si t'as envie de faire des adjusr, tu viens ! T'es là, bienvenue bien évidemment ! Merci à Ami qui est venue tout droit de Besançon ! Parce que oui, t'habites en Provence ! Il faut le dire aux gens ! Mon Dérangeur, merci beaucoup ! Merci à toi, merci à Sabrina, Yann et Ami aussi ! La patronne Hind, merci ! Elle ne fait pas beaucoup d'émissions ! Mais quand elle fait des émissions, c'est pour venir le recadrer ! C'est vrai en plus ! Merci à Zach qui est derrière la caméra ! Salut Zach ! Bonjour ! On se retrouve la semaine prochaine ! On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'ANJSR ! Salut à tous ! Salut à tous ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz !